Voilà, j'accueille maintenant le docteur Adelaziz Chiban qui est médecin réanimateur au CHU de CETIF en Algérie et qui est donc adhérent de la SARSU. La SARSU c'est la Société Algérienne d'anesthésie et de réanimation des soins intensifs et des urgences. Le docteur Chiban va partager l'approche médicale de la ventilation invasive dans le parcours de soins des patients atteints de Covid-19, tel que pratiqué dans son établissement en Algérie, avec au passage, je sais qu'il fera au passage, quelques rappels de physiopathologie qui seront sans doute bien utiles pour les biomédicaux qui nous écoutent. Docteur Chiban, c'est à vous. Merci de m'avoir donné la parole. Vous pouvez mettre en place votre présentation en cliquant sur le mode diaporama s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais vous interrompre. Voilà, c'est presque bon. Voilà, c'est tout bon. Parfait, à vous. Très bien, donc merci encore une fois. Pour moi, pour ma part, je vais parler de la ventilation invasive durant la pandémie du Covid-19. Avant de commencer, je vais vous donner quelques chiffres de la situation actuelle de l'Algérie vis-à-vis de la pandémie Covid. Durant toute l'épidémie, nous avons reçu 52 658 cas de patients, dont 1783 sont décédés. Voilà, nous avons enregistré un pic, notamment vers le mois de juillet, la mi-juillet. Voilà. Et puis, nous sommes maintenant, aujourd'hui, nous sommes très loin de ces frayeurs du mois de juillet. Pourquoi ? Parce que la situation actuelle est très stable. Notamment, nous avons constaté une baisse très prononcée des formes graves d'infection Covid. Nous avons constaté une régression constante du nombre de cas diminuant de façon progressive. Les cas graves à diminuant l'animation deviennent de plus en plus rares. Et aussi, bien sûr, des cas de décès. Est-ce que cela est dû à la baisse de la violence du virus ? Je ne sais pas. On ne sait pas grand-chose. Mais même s'il y a une baisse de la violence du virus, je pense que les sujets âgés depuis 65 ans, avec des comorbidités, demeurent vulnérables. Donc, je veux dire un message. Donc, il faut toujours respecter les mesures barrières. Donc, nos politiques sanitaires, qu'est-ce que nous avons fait en réanimation ? Notamment, dans notre établissement. Donc, on avait intégré les paramédicaux qu'on a déjà formés. On avait renforcé les équipes médicales dans le service de réanimation, notamment avec des résidents. Donc, c'est des étudiants qui font en spécialité de réanimation, de réanimation. On avait établi un protocole de ventilation mécanique invasive spécifique Covid. Donc, également, nous avons séparé les patients Covid et non-Covid. Donc, on avait créé, on avait transformé une salle de surveillance post-interventionnelle en un service de réanimation pour avoir des patients uniquement Covid dans notre réanimation. Cette SSPI permet de recevoir des patients non-Covid dans la réanimation polyvalente. Il est équipé en matériel de réanimation, en respirateur, etc. Et puis, il est renforcé en personnel, notamment des cliniciens à la nécessité. Notre réanimation, elle est équipée de 14 lignes de réanimation. Nous avons recensé pendant l'épidémie 160 patients admis durant la période de la pandémie. L'âge moyenne de ces patients est de 68 ans, avec des comorbidités, notamment du diabète. Nous avons constaté une mortalité très élevée, 75% des patients intubés. La particularité de ces patients-là, qui sont admis en réanimation, ils avaient un SDR1 diffus avec plus de 50% d'attente pulmonaire. La majorité avait plus de 75% d'attente respiratoire. Donc, spécifiquement, ces patients, vous avez une altération profonde des rapports d'augmentation de perfusion. Et la compliance statique était effondrée, en moyenne 25 minutes de centimètres d'eau. Sur le plan physiopathologique, la déteresse respiratoire liée au COVID, donc il a des éléments particuliers, notamment des lésions vasculaires qui sont majeures, et des chênes alvéolaires, donc même des lésions alvéolaires. Ce qui est responsable de baisse de la compliance pulmonaire, est devenu ce qu'on appelle bébilingue, donc un commentaire de bébé. Donc, cela étant, bien sûr, avec une conséquence au niveau du gaz du son, une hypoxie profonde. Donc, cela représente, en gros, une charge imposée sur la pompe ventilatoire, qui devient, dans cette situation, des moyens d'adaptation extrêmement dépassés. Donc, un support ventilatoire mécanique, notamment, à l'exemple de la ventilation invasive, permet, dans cette situation, d'aider la fonction de la pompe ventilatoire, et, bien sûr, de réduire un peu ces charges imposées. En réanimation, donc, nous avons, pour l'initier de la ventilation invasive, dans notre dégressement, nous avons émis des critères d'intubation, donc plus de 75% de l'ensemble des patients a mis en réa, donc 35% ne sont pas intubés, et il faut la présence de moins de deux critères cliniques, notamment une fréquence respiratoire supérieure à 35 minutes, et c'est évident de détresse respiratoire. Juste pour, au passage, il y a certains patients qui sont profondément hypoxiques, et qui ne présentent pas de dyspnée, et une saturation inférieure à 90%, SPO2 inférieure à 90%, malgré une oxygénation d'ordre de 6 litres minutes. Bien sûr, quand les patients présentaient une hypotension artérielle, ils sont également admis, c'est un critère d'admission et de feu d'intubation. Ces critères à clinique sont associés à un critère homo-biologique, donc un rapport, ce qu'on appelle un rapport PO2 sur les FIO2, inférieure à 158 mètres de mercure, c'est au gaz du sang artériel, et bien sûr, s'il y a aussi des signes d'hypoxie, des cculaires, notamment un taux de lactate, et des sucrères de l'hégocine immobalée. Également, nous avons intubé les patients en cas où un essai de vénée a été fait initialement, et que c'est soldé par un échec. Alors, c'est quoi la ventilation mécanique invasive ? Il faut savoir que la ventilation mécanique invasive est la technique de suppliance la plus utilisée dans le monde. Son rôle majeur est de garantir l'oxygénation et permet également de la décarboxylation, c'est-à-dire l'élimination du CO2. À l'inverse de la ventilation spontanée, elle induit une pression positive et donc va nécessiter une intubation, comme je viens de le dire. Si on regarde cette plaque, le triangle d'en bas montre qu'en ventilation spontanée, le gros travail est fait par le patient, et dès qu'on introduit un ventilateur, ce travail-là se réduit d'une manière très progressive. On peut utiliser plusieurs modes, notamment en PAC, les modes de ventilation contrôlée, c'est-à-dire c'est un volume contrôlé ou bien pression contrôlé. Au passage, je vais juste signaler que le mode le plus utilisé chez nous, c'est le mode ventilation à volume contrôlé. Bien sûr, en comparaison de la ventilation invasive par rapport à la ventilation spontanée, donc en spontané, on fait une inspiration pour avoir un volume courant, donc de l'air, de l'atmosphérique, mais à l'inverse, dans la ventilation invasive, on appelle ça insufflation. Donc, c'est les paramètres qui sont, on contrôle les paramètres ventilatoires du patient. Donc, lors de l'insufflation du volume qui est prédéterminé au patient, à une fréquence, bien sûr, respiratoire bien réglée, ce qu'on appelle un cycle contrôlé. Et lorsque le ventilateur détecte un effort inspiratoire, ce qu'on appelle le trigger inspiratoire, le trigger inspiratoire, donc, le ventilateur détecte un effort inspiratoire et la machine lui permet de le délivrer. Alors, initialement, donc, nous, qu'est-ce qu'on règle ? On règle un volume courant, une fréquence inspiratoire, pour obtenir, bien sûr, une ventilation agriole, agriole, pardon, dont l'objectif, c'est d'avoir un pêche qui est normal, mais c'est dans certaines situations, on est amené à accepter un certain degré d'acidose respiratoire, ce qu'on appelle, nous, techniquement, l'hypercapnie permissive. Lors de l'administration de ce volume, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une pression du voirien qui va augmenter progressivement jusqu'à atteindre une pression de pic, qu'on appelle comme ça, une pression de pic, et puis qui va dépendre du VT, bien sûr, et dépend également des propriétés mécaniques respiratoires du patient, notamment de l'irrésistance et de la compliance. On utilise également au niveau de PEP, ce qu'on appelle la PEP, c'est la pression expiratoire positive qui a comme objectif d'augmenter le volume pulmonaire, donc augmenter la capacité du diète fonctionnel en fin d'expiration. La PEP, donc, améliore la compliance pulmonaire. A l'inverse, quand on met une PEP et qui n'améliore pas la compliance, donc il y a un risque immunodynamique très certain. Donc, sur cette plaque, je vous montre les courbes qui sont affichées sur l'écran du ventilateur. C'est le dB, on utilise un dB constant, c'est un dB carré, et puis la machine va nous donner une courbe de pression temps et en fonction du dB également du délivré. Alors, avant d'introduire la ventilation invasive, le patient, il faut vivre certaines choses qui sont extrêmement importantes et qui sont fondamentales. Premièrement, il faut contrôler le respirateur, c'est sous la responsabilité du patient, donc est-ce que ça marche ou pas, sinon on va avoir des surprises. Et bien sûr, on protège le ventilateur par un filtre machine qui est systématique pour ne pas infecter la machine. Donc, il est mis sur la branche expiratoire de la machine, du circuit, pardon, et on le change entre chaque patient. Et puis, un filtre échangeur de chaleur et d'humidité, on le met sur la pièce en Y, on le change généralement une fois par semaine et on continue à des suivis. Souvent, s'il n'y a pas de disponibilité de ce filtre-là, on peut utiliser ce qu'on appelle l'échangeur de chaleur d'humidité et incrusté sur la machine qu'on appelle la cocotte. Bien sûr, cela permet d'humidifier et de réchauffer les gaz inspirés. Donc, comme on sait que les gaz arrivent aux patients et sont secs et froids. À l'état physiologique, ces gaz-là sont réchauffés humidifiés et humidifiés par les voies aériennes du patient, c'est par la muqueuse nasale et pharyngée. Et quand on construite ces voies aériennes, on met directement le tube dans l'attaché du patient. Donc, on doit utiliser des mécanismes de réchauffement et d'humidification du gaz de gaz murale. Donc, on utilise également des circuits de patients à usage unique quand il y a une rupture ou non pas disponible. On utilise des circuits qui sont autoclavables qu'on utilise régulièrement. Et puis, certaines machines aussi ont besoin pour vérifier l'épargne du patient. On met également des capteurs d'Ibix externes pour mesurer la pression des volumes, etc. Alors, comment on ici le réveillage du ventilateur ? C'est en fait sur le mode protocole. Donc, on sélectionne le mode VAC, ventilation assistée contrôlée. Ça veut dire que c'est le patient qui déclenche la machine. Donc, il y a un clavier inspiratoire qu'il faut qu'il est atteint et la machine délivre ce volume-là. Et puis, le volume qu'on utilise est de l'or 6,000 kg du poids d'hier théorique. Donc, il est différent chez la femme et selon le sexe chez l'homme et chez la femme. On préconise une fréquence inspiratoire à la limite de l'hypercapitalité de l'hier comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on n'accepte pas un pH inférieur à 725 pour la simple raison que quand le pH inférieur à 720 s'approche des pH infrasilulaires et que ça permet et quand le pH infrasilulaire est trop bas inférieur à 720 la cellule pratiquement ne permet plus de produire de l'ATPI pour l'organisme. et puis également on préconise un plateau inspiratoire ce qu'on appelle la poste inspiratoire de 10% pour permettre premièrement de mesurer la pression et on continue la pression du plateau et cette mesure-là on fait très attention pour qu'il n'augmente pas au-dessus de 28 dans les cas difficiles on peut accepter tant de sentiments également ce plateau-là permet d'améliorer les échanges gazieux sur le patient également on fait des réglages et de choix des alarmes la pression de 2 pics etc. et l'exemple si je choisis la pression de 2 pics donc dès qu'on intube le patient on le met sur une branche à la machine on va noter la pression de 2 pics fournie par le respirateur et puis on ajoute 10 comme ça l'exemple si la pression initiale était à 30 on met 40 comme alarme et chaque fois que cette pression est atteinte la machine va s'alarmer et puis on fait également une alarme de volume courant de bas c'est fondamental parce que certains patients peuvent accidentellement être débranchés de la machine donc pour ne pas être restés et demeurer toxiques et bien sûr et mourir après et bien sûr également on fait l'alarme de la fréquence haute surtout quand le patient se réveille et quand le patient se réveille bien sûr la bicyclette spontanée qui vont s'associer aux machines donc il y a aussi une alarme qui se déclenche on règle la PEP en fonction des besoins du patient en fonction de la saturation en fonction de la compliance et en fonction également des objectifs assignés pour l'organisation du patient sa gestion demande bien sûr c'est quelque chose d'extrêmement important et demande une situation profonde nous on utilise un score qu'on appelle le score de l'AMC donc il doit être supérieur à 5 donc la limite de l'ICTEN du score de l'AMC c'est 6 donc il y a souvent l'hypnovel à forte dose associée à du suventanil l'hypnovel bien sûr c'est une benzodiazitine qui permet l'hypnose donc le patient va dormir et puis le suventanil c'est un morphinique pour que le patient n'ait pas mal du tout donc des procédures qu'on va lui faire etc également on fait attention à ce que le patient ne bouge pas trop pendant quelques temps du moins on appelle ça la curarisation est assurée par un espérant dans notre établissement les aspirations du patient ne sont faites pas faites systématiquement elles sont faites au besoin quand on voit que par exemple la pression de crête augmente donc on aspire le patient et on utilise des systèmes clos en fonction de la disponibilité et quand on débranche le patient bien sûr il y a un grand risque de dérécutement dans tout le travail qu'on avait fait risque de disparaître ce qui fait qu'il faut faire attention à ne pas débrancher au moment des espérations le patient si on y a venu à le faire il faut le faire dans un temps très court et puis on utilise le digne plus ventral ça a démontré que les zones inférieures améliorent l'oxygénation donc mes patients sont au digne plus ventral généralement on utilise 16 voire 18 heures par jour par 24 heures nous sommes appelés chez certains patients à aller jusqu'à 3 voire 4 5 6 jours de tentation au digne plus ventral et bien sûr il y a un élément fondamental sur lequel je vais insister c'est la sécurité sur la FO2 donc il faut également prescrire cette alarme là pour ne pas avoir de surprise contre les réserves vous savez parfaitement bien que l'oxygène pendant l'épidémie du COVID est extrêmement utilisé donc les réserves peuvent manquer pour ne pas avoir de surprise et des remédier au temps important alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait quand quand on met le patient sur une question d'invasif donc on va surveiller on surveille le patient lors de l'administration du volume courant une pression va augmenter et c'est là que vous voyez cet aspect en aile de requin qu'on appelle la pression maximale en fait il définit deux pressions la pression dans les voies aériennes du patient et la pression dans le bébé ça c'est fondamental et puis quand c'est pas la courbe montre la courbe de gauche montre quand il y a une augmentation de résistance et la courbe de droite quand il y a une augmentation bien sûr de la pression dans les alvéoles donc la pression de plateau alors qu'est-ce qu'on va faire quand on a un patient qui s'alarme sur la pression des voies enfin la pression de pic bien sûr la première chose il faut tremper le ventilateur donc j'appelle ça comme ça parce qu'au moment où il y a cet aspect d'aide de requin la machine ne délivre aucun volume donc le patient demeure écoxique donc la seule solution pour faire vite c'est de chercher la cause de ce problème là et donc pour permettre de gagner du temps on va essayer de tremper le ventilateur donc on va augmenter la pression max l'alarme de pression max au maximum pour que le volume courant soit continuer à être délivré et puis après on pourra réfléchir au diagnostic s'agit-il d'un bouchon s'agit-il d'un coulure de la sonde s'agit-il d'un plus motorax etc maintenant j'aborde le volet de maintenant ça c'est également fondamental il faut toujours contrôler le bon pour changer de la machine parce que c'est un équipement médical qui peut bien sûr en service mais surtout qui peut nuire dans certaines situations de déférence donc ce contrôle du bon fonctionnement on le fait systématiquement dans la mise en service et après opération de maintenance le contrôle du bon fonctionnement à l'admission à l'achat il est fait en collaboration avec l'ingénieur biomédical ou bien un agent du fournisseur il permet surtout d'accès certains éléments il y a beaucoup mais j'ai insisté sur quelques-uns le déclenchement des alarmes sur l'ensemble des paramètres mesurés ça c'est fondamental donc les machines qui ne s'alarment pas c'est pas bon puis aussi des tests de sécurité électrique et de fonctionnement sur batterie parce qu'il peut y avoir une coupure l'improviste d'électricité donc normalement la machine devrait fonctionner sur batterie et puis aussi une fois qu'il y a une réparation c'est à dire une enquête de panne on doit faire fonctionner la machine en notre test ça c'est l'ingénieur biomédical qui le fait quant à la maintenance préventive là je n'ai pas beaucoup de choses à vous informer pour le simple exemple que la maintenance préventive il faut un contrat avec le fournisseur avec l'ingénieur biomédical pour qu'en fonction du contrat à quel moment etc il va venir voir la machine sans pour autant qu'elle soit défaillante en conclusion je dirais que la ventilation antillusielle c'est une arme une très belle arme d'ailleurs nous les réunateurs nous utilisons ça d'une manière extrêmement fréquente et le repos sur des respirateurs qui sont de nouvelle génération et puis pour la simple raison également on peut utiliser beaucoup de monde de ventilatoire mais il y a une limite je trouve personnellement c'est que même si on peut mesurer d'une façon continue l'alarme de la pression de plateau mais on ne peut pas régler cette alarme là ça c'est une limite des respirateurs de nouvelle génération je dirais également que le pronostic des patients du moins ceux admis en réanimation sont graves les patients intubés vous avez j'ai dit que la moitié est très élevée donc les patients intubés sont fortes qui restent mauvais et quant à la maintenance biomédicale du moins chez nous c'est un vrai problème je vous remercie je vous remercie